Compromis, je vais vous expliquer un petit peu les matières du droit civil. Alors, on a parlé la dernière fois de la distinction entre les biens et les choses. On a dit que ce qui distingue un bien d'une chose, c'est qu'un bien a un propriétaire et une chose n'a pas de propriétaire. On peut donner un exemple des choses. Par exemple, vous êtes à la plage et vous trouvez des coquillages. Eh bien, des coquillages représentent des choses parce que ça n'appartient à personne. N'importe qui peut se les approprier. Après, on a vu la classification des biens. Dans la classification des biens, on peut trouver plusieurs catégories. Vous avez d'abord les biens corporels et les biens incorporels. Ce qui fait la distinction entre biens corporels et biens incorporels, c'est que les biens corporels, on peut les toucher. Alors que les biens incorporels sont invisibles, on ne peut pas les toucher. On peut prendre un exemple de biens corporels. On peut dire par exemple, un téléphone est un bien corporel. Les biens incorporels, comme les droits de propriété par exemple, sont considérés comme biens incorporels. Et puis, vous avez les biens fongibles et les biens non fongibles. La distinction entre les biens fongibles et non fongibles, c'est que les biens fongibles, on peut les remplacer par d'autres du même genre. C'est-à-dire qu'on peut les échanger sans que le bien en question perde la valeur. Comme exemple, je peux très bien échanger avec quelqu'un mon billet de 5 euros avec un autre billet de 5 euros et je garde toujours la même valeur. Par contre, pour les biens non fongibles, je peux prendre l'exemple d'un chien ou d'un chat ou n'importe quel animal de compagnie ou n'importe quel bien personnalisé. On ne peut pas l'échanger avec un autre bien de même nature, de même genre, sans que ce bien perde de la valeur. Et puis, vous avez les biens meubles et les biens immeubles. Ce qui distingue un bien meuble d'un bien immeuble, c'est que les biens meubles peuvent se déplacer. Je peux prendre des exemples. Vous avez par exemple une chaise, c'est un bien meuble parce qu'on peut le déplacer. Vous avez comme exemple une chaise, un vélo. Et les biens immeubles ne peuvent pas se déplacer, sont fixes quelque part. Je peux prendre comme exemple une maison. Et une maison, c'est un bien immeuble. Alors, dans les biens meubles, on peut distinguer entre biens meubles par nature et biens meubles par leur objet. Alors, les biens meubles par nature, c'est tous les biens meubles naturellement, comme les exemples que je viens de citer. Alors que les biens meubles par leur objet, c'est les droits sur ces biens-là. Il s'agit principalement des droits sur les biens meubles. Dans les biens immeubles, on peut trouver des biens immeubles par nature. C'est tout simplement des biens qui sont fixes, qui ne bougent pas, comme une maison, un terrain, etc. Et puis, vous avez des biens immeubles par destination. Là, ce qu'on peut classer dans les biens immeubles par destination, il s'agit de biens meubles à la base. Il s'agit des biens qui peuvent se déplacer, soi-même au parlait de quelqu'un d'autre, comme une chaise par exemple, mais ils sont destinés à rester dans un lieu fixe, dans un bien immeuble. Comme par exemple, dans cette maison, si cette chaise-là est destinée à rester dans cette maison, alors cette chaise est un bien immeuble par destination. Vous avez par exemple, des vaches dans une ferme, représentent des biens immeubles par destination. Globalement, il s'agit de biens qui sont destinés à rester dans un lieu immeuble. Et puis, vous avez des biens immeubles par leur objet. Ce qu'on veut dire par biens immeubles par leur objet, c'est comme dans les biens meubles par leur objet, il s'agit de droits sur des biens immeubles. Droits de propriété de la maison, par exemple, se classent dans les biens immeubles par leur objet. Voilà un petit peu, globalement, comment on classifie les biens en droit civil. La prochaine fois, je vais vous parler des modes d'acquisition des biens en droit civil. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada